bonjour et bienvenue sur chronoflexion j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et notamment parce que j'ai reçu un colis hier après midi et ce colis je suppute qu'il contient la toute dernière di renzo la drz 06 la wandering star sans doute la sixième merveille du monde de l'horlogerie au moins dans le secteur des micro marques on va dépiauter ce petit colis ensemble et je vais vous la présenter sur la chaîne dans quelques instants alors aujourd'hui je porte ma fameuse yuka c04 de chez acrone une superbe montre que je vous avais présenté dans cette vidéo ici si vous n'avez pas déjà vu je vous recommande chaleureusement d'aller y jeter un petit coup d'oeil pour revenir sur la drz 06 sachez qu'elle sera disponible en prévente à partir du mois de février 2024 le 10 février 2024 à 15 heures retenez bien cette date pour ne pas vous emmortez les doigts parce que si vous loupez les préventes vous allez vous en vouloir je le sais parce que je le dis souvent dans les commentaires à chaque fois que je présente une di renzo et si vous la commandez cette montre vous sera délivrée à partir du mois de mai juin 2024 alors on va se retrouver tout de suite pour le dépiautage du colis en attendant n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'actionner la petite cloche et lorsque vous aurez fini le visionnage de cette vidéo si vous l'avez aimé mettez moi un petit pouce en l'air et partager là sur les réseaux sociaux ça aidera beaucoup la chaîne on se retrouve tout de suite après le jingle et voilà je viens de déballer la bête ou plutôt la belle comme vous pouvez le voir sur ces images je ne vous cache pas que la boîte en a pris cher elle a dû circuler pas mal autour du monde donc je m'attends à voir des vidéos sur ce prototype en d'autres langues que le français je commence tout de suite avec le prix 8 750 francs suisse pour la version avec le bracelet en cuir au prix de lancement c'est à dire à peu 800 euros un peu plus de 1000 euros taxes comprises et frais de douane pour la version bracelet en métal elle va être lancée à 840 francs suisse c'est à dire 890 euros et donc un petit peu plus de 1200 euros avec les taxes et les frais de douane ensuite s'il en reste évidemment elle sera commercialisée à un tarif de plus 8% c'est à dire 810 francs suisse pour la version avec le bracelet en cuir et 900 francs suisse pour la version avec le bracelet en métal je vous laisse faire les calculs en euros et avec les taxes et frais de douane je poursuis avec les dimensions 38 mm de diamètre 46 mm de corne à corne 10,8 mm d'épaisseur donc des dimensions idéales pour tous les poignets évidemment parfaite pour les poignets moyens comme le mien de 17,5 cm de circonférence pour les poignets plus gros évidemment elle paraîtra plus petit et pour les poignets plus petit elle paraîtra plus grosse on en vient aux caractéristiques techniques avec de l'acier 316 ailes pour le boîtier et le bracelet tous deux revêtus du fameux hv 800 qui est un revêtement anti rayures on a un ver saphir traité anti reflet une étanchéité à 10 atm ce qui est excellent pour une montre habillée le mouvement est un mouvement selita sw 216-1 qui est un remontage manuel et moi j'adore les remontages manuels parce que comme ça je peux tripoter ma toquante à l'arrêt de bus ou dans les réunions barbantes le cadran est un cadran sandwich et il ya du bgw 9 partout sur les aiguilles sur les index sur le sous cadran qui soutient la petite trotteuse on y reviendra tout à l'heure et enfin le fermoir du bracelet en métal est un fermoir papillon alors tout le monde n'aime pas ces fermoirs là parce qu'ils sont pas micro ajustables et donc la montre risque de flotter un petit peu ou d'être trop serré pour remédier à cela dire en zoo fourni également un fermoir qui est micro ajustable on en vient à ma partie préférée l'esthétique de la montre alors il s'agit encore une fois d'une montre où l'élégance atemporelle rencontre l'innovation rétro futuriste j'ai tout simplement volé ses mots à son créateur car je ne vois pas de meilleure manière de définir cette montre la drz-06 reprend un peu la dynamique esthétique de la drz-02r aérolite comme nous l'avait annoncé sergio lui-même au cours de notre entrevue avec lui la wandering star est la première montre à remontage manuel avec petites secondes de chez di renzo le design de son boîtier est entièrement nouveau et unique vous savez que di renzo ne nous présente jamais deux fois la même montre ou deux fois le même boîtier sauf pour ses v2 bien entendu le boîtier de ceci est remarquablement travaillé il est encore une fois inspiré de l'univers automobile des plus belles époques vous voyez ici la surface principale du boîtier qui est brossé et bombé et qui vient mourir doucement sur la lunette légèrement surélevé mais la partie la plus remarquable sans doute se situe au niveau de l'entre cornes avec ce léger enfoncement concave tout en rondeur délicieusement poli miroir et puis on a ce creux au niveau des bords latéraux superbement design et légèrement incurvés en rappel à bien d'autres éléments de cette montre d'ailleurs et dont l'intérieur est en finition mat voire micro billet comme je vous le disais sa forme littéralement des détails vous avez quand même trois types de finition sur ce boîtier poli miroir mat et brossé incroyable le tout est associé à ce cadran design ici encore unique il est magnifique sergio peut vraiment en être fier et pour couronner le tout on a cette aiguille des secondes mystères il s'agit d'un petit point rouge le même que celui qui figure sur la couronne qui est imprimé sur un disque transparent sous lequel on a un autre disque couvert de bgw 9 la technique de la seconde mystère elle est connue depuis les années 60 bien sûr on l'a déjà vu sur les zodiac astrographique par exemple mais dire enzo l'a adapté à sa manière en ajoutant de la luminescence dans ce saut cadran c'est ce petit point rouge flottant qui lui a donné l'idée de l'appeler wandering star d'ailleurs l'étoile errante et c'est très poétique vous me direz bien sûr ce que vous pensez tout ça dans les commentaires pour moi cette montre elle joue remarquablement avec la lumière de jour comme de nuit regardez ça et puis il ya ce cadran sandwich soleillé incurvé sur les bords avec ses marqueurs luminescentes en trait d'union entre lesquels viennent s'intercaler d'autres marqueurs en petits points on reconnaît là les fameux codes de dire en zo encore une merveille de ce créateur personnellement je n'en peux plus chacune de ses créations de décolle la rétine dès le premier coup d'oeil et elle continue à m'intriguer et à m'émerveiller au fur et à mesure que je porte ses montres d'ailleurs j'ai reçu il ya quelques semaines ma drz-02r aérolite orange que je vous montre sur ces images vous avez été nombreux à me demander si j'allais en posséder une ben voilà vous avez la réponse ici et du coup on peut comparer les deux petites soeurs avec la drz-02 originale comme toutes les drz la 06 est fabriquée en suisse elle existe en trois déclinaisons noir bleu et vert tous les modèles sont sans date sans doute parce que la place était déjà prise par la wandering star à 6 heures n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre couleur favorite ça m'intéresse si la montre présente le même succès que ses prédécesseurs ce dont je ne doute absolument pas d'ailleurs n'oubliez surtout pas la date du 10 février 2024 15 heures pour la sortie et bien si le succès est au rendez vous comme je le pense je suis certain que sergio sortira une v2 dans quelques temps et dans d'autres déclinaisons de couleurs plus folles les unes que les autres si vous ne connaissez pas encore suffisamment bien la marque je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur l'univers di renzo et qui a eu pas mal de succès elle passe en revue toutes ses premières créations de la drz-01 à drz-05 solaris pour finir avec cette drz-06 son bracelet en métal est le même que celui de la drz-02r aérolite qui m'avait déjà enchanté le prototype présentait des imperfections au niveau de l'articulation proche du boîtier mais j'ai pu constater que ce problème avait été fort heureusement résolu regardez ce bracelet est vraiment fantastique il est fuselé je n'ai pas de mots pour le redéfinir mais allez voir ma vidéo sur la drz-02r aérolite si vous voulez en savoir plus voilà c'en est tout pour la présentation de cette drz-06 wandering star n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez apprécié de vous abonner d'actionner la petite cloche de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de la commenter je réponds à tous les commentaires et d'ici là je vous dis à très bientôt portez vous bien